Salut à tous et bienvenue chez mon frère en fait Vous avez été nombreux à aimer la vidéo de ce dimanche sur l'aménagement du coffre du camion et étant donné qu'il vient de terminer l'aménagement et bien je trouvais sympa de ce dimanche-ci vous faire le tour de son atelier une fois terminé avec les petites lampes qu'il a mis super sympa et en plus de ça il a mis tout son outillage et bien donc on y va Salut à tous donc voilà j'ai fini l'aménagement du tiroir qu'on a fait la semaine dernière donc voilà on voulait te montrer voilà donc toutes les machines y sont c'est vraiment bien ça la plupart, voilà tout y est et au moins t'as facile à tout retirer à chaque chantier c'est ça ? c'est ça, voilà il suffit de... hop je passe bon il faut que je prenne l'habitude on va l'affaire parce que... non non mais voilà c'est tout tout simplement, on vient poser alors tout est clipsé, ah oui tout est clipsé dessus, rien ne s'est bougé donc j'ai fait des cales à dimension de chaque tout est dessus pardon et t'as fait des cales en bois, bah oui au moins c'est pas possible que ça bouge en fait on passe dessus et... et donc t'as plus qu'à retirer ton outillage exactement à chaque fois et donc c'est quoi, attends, explique moi un peu juste l'outillage enfin explique nous un peu l'outillage que tu as donc la première machine qu'il y a... ça c'est une perche, un multi outil avec un taillé, une tronçonneuse on peut mettre tout plein d'outils dessus, une bineuse et donc en fait chaque fois tu mets une allonge sur la machine c'est ça, donc je mets un accessoire ici l'accessoire, que si tu gardes, sont ici donc on va se ranger sur le deuxième tiroir donc pareil, tout est clipsé donc dessus j'ai la tronçonneuse j'ai un taillé, j'ai une rallonge et aussi d'autres accessoires qu'on peut mettre dessus bah oui du coup t'as facile en fait ça va bien le coup ça oui ça va bien, je suis assez content et du coup les autres machines ? les autres machines, bah donc il y a il y a deux tailles haies, il y en a un avec une lame plus fine avec une lame un peu plus grosse quand on fait du rabattage une élagueuse alors rabattage c'est ? quand on coupe un peu plus gros, un peu plus bas que la taille qu'on fait habituellement ah oui donc on a des plus grosses sections à couper donc on prend un petit donc là j'ai le souffleur et l'élagueuse pour faire du tronçonnage tout simplement voilà, donc tout y est, tout est facile là j'ai tout pour aller faire de l'entretien les coulisses ça va bien les coulisses ça va super bien d'ailleurs ça va super bien oui donc là, quand je pars avec mon camion comme ça je sais tout faire chez les gens pas besoin de repenser à du matériel tout reste rangé dans la camionnette on n'oublie rien chez soi on doit plus jamais revenir donc voilà il y a un truc sympa donc le camion on vient de le voir mais il vient de réceptionner une nouvelle machine et je vais vous la montrer parce que franchement il y a encore du plastique dessus et elle a l'air vraiment pas mal on va regarder ça et il va nous expliquer un petit peu à quoi ça va servir et toute nouvelle celle-là toute nouvelle c'est un super broyeur sur chenille voilà donc avec buse réglable à 360 degrés et donc que tu vas directement mettre directement juste derrière ton camion en fait exactement voilà donc il va avoir le camion va être réaménagé donc il va y avoir des ridelles un peu plus haut avec un filet directement sur le dessus et une porte exprès pour mettre la buse du broyeur dedans et tu peux mettre des sections de combien ? 13 cm donc tu vas mettre une branche de 13 cm et fini en copeaux et fini en copeaux très très vite et en plus il y a un ameneur dessus qu'on peut voir peut-être ici ce qui permet par là c'est de mettre la branche en entière et de ne plus devoir la retenir elle est prise tout de suite par la machine c'est top ça et je vois que tu as de l'électronique là c'est donc oui donc il est comme les nouveaux appareils entièrement gérés électroniquement donc pour tout ce qui est ameneur la vitesse pour amener pour ne pas fatiguer le moteur pour ne pas abîmer les couteaux le régime moteur il y a des boutons ça c'est rapé bah oui non mais c'est top c'est cool ça bon et bien voilà c'était le petit tour du camion de mon frère qui est franchement super sympa si ça vous plaît moi ce que je pense une idée comme ça on pourrait faire une immersion directement dans une journée comment est-ce qu'on peut dire ça aménagement de jardin c'est ça ? pourquoi pas oui d'entretien d'entretien de jardin et là du coup on verrait tout en action comment ça se passe une journée dans les parcs et jardins dans l'entretien des parcs et jardins voilà dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao c'est parti c'est parti